bonjour à tous on se retrouve juste avant le match de coupe de france et normalement ça devrait être une victoire facile ensuite on a deux matchs de championnat il me semble pas forcément les plus simples cueillir ou en métropole qui est troisième et le mans qui est septième on part tout de suite pour un match de coupe de france qui devrait être une formalité et pour lequel on va se permettre de faire tourner on va être monsieur Boumidi il aurait bien reposé tous les joueurs possibles à faire reposer après Milošević je crois qu'il est suspendu mais il peut jouer donc on va rester comme ça on espère un beau match pour nos supporters allez les médias sont élogieux Naïm on compte sur toi pour mettre ton premier but Kamara a pu mettre deux buts le tour de coupe de france précédente est capable d'en mettre au moins normalement on aurait dominé en plus assez largement ce match même si pour le moment on voit pas trop d'action Kamara m'a mis au dessus l'écran avait disparu en trois quatre secondes il est revenu et bien on domine largement mais aucune occasion visible un peu décevant 0-0 à 40ème minute peut-être essaiera faire quelque chose sur cette action un Cyriex et le but d'Amami pour nous donner l'avantage enfin dans cette 41ème minute et la mi-temps on mène que 1-0 je pense qu'on peut faire mieux effectivement Kamara Jozevic la frappe molle la camara en bon centre Amami oh ça veut pas sur ce match on est pas si bien que ça on a à portée de tir toujours de ce club de l'os ou louse ou louse peut-être je ne sais pas comment on prononce le club nordiste aller boumidi tu veux pas marquer il y a pourtant une note de 7 quand même pour un buteur qui marque pas c'est pas mal que ce serait la première occasion pour les nordistes non il est récupéré boumidi oh but hors jeu ohlala un seul but dans ce match c'est quand même fou boumidi qui récupère pénalty on va faire tirer boumidi pas sûr que ce soit le mieux si en plus c'est très bon il a deux en pénalty on y croit boumidi tu peux y arriver ouais voilà premier but pour lui il a dû un peu l'aider mais on a enfin essayé à l'avoir on va rentrer Emmanuel David je ne sais pas qui c'est un jeune je pense Laurent Jaeger aussi ce petit jeune homme qui est prêt au fil de la coupe de France pour faire leur apparition dans le groupe on mène 2-0 on aura pu être mieux au moins on a le petit but de sécurité dirons-nous on va faire le dernier remplacement on va faire entrer Gustav Assar tout en gagnant du temps le match normalement est gagné 25 tirs 8 cadrés de but une domination un peu stérile qu'on a eu Sar qui va centrer au corner qui récupère qui récupère et qui met un but c'est le but de la saison pour lui on va compter des buts avec la réserve parce que je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait jouer Camara qui récupère la balle on est à 3-0 c'est déjà un meilleur résultat doublé de Sar une bonne entrée du coup on a essayé longtemps de le faire jouer pour en tirer quelque chose mais je pense que c'est une cause perdue les joueurs nordis qui n'arrivent pas à avancer dès qu'ils avancent un petit peu ils se font prendre la balle ah une occasion peut-être pour eux maintenant Ali Kamara veille et récupère la balle Ujani Tar Tar qui a failli mettre un triplé en rentrant tardivement ça posait 4-0 c'est une belle victoire ça nous suffit amplement c'est mieux que le 2-0 qu'on avait et on va passer à un tour supplémentaire en coupe on a un peu plus d'une semaine de préparation et de repos avant le match face à Quevillerou en métropole on espère un tirage favorable en coupe de France bien sûr on a l'OEI suspendu aussi je crois mais comme il est dans la sélection de toute façon on n'a pas pu la purger donc je crois que match prochain on n'a pas Milojevic et on n'a pas l'OEI toujours un peu long les chargements après les tours de coupe de France mais là j'ai l'impression qu'il est vraiment aller on croit en toi on va avancer d'une journée l'écran a bougé derrière ça doit être bon compliqué on va avoir notre tirage David officiellement le plus jeune joueur à évoluer au CSE de Ardennes 8ème tour de coupe de France Union sportive Raonaise donc Raon et Tap en National 2 ça nous compte encore des saisons de 2028-2029 on n'a pas le droit d'avoir l'historique c'est fou ah c'est là on l'a ah non on l'a pas on l'a mais ça nous compte en National ça nous met pas toute la galère qu'on a eu et toutes les promotions on réapparaît juste en National 5-6 saisons après donc en vrai si c'est à jour la mini me met à la tête du Cameroun la mission de l'entraîneur de la France U19 dans cet épisode il nous reste deux matchs de toute façon je pense devoir jouer plus mais moi je suis pas d'accord là par contre on a trois jours de repos entre les deux gros matchs il faudrait vraiment qu'on se débrouille bien face à Quevillero en métropole donc Villefranche il vient de gagner 4-1 en match incroyable je vais citer les joueurs qui s'entraînent bien comme s'ils sont suspendus pour certains et au final M. Roman Karolewui il fait des bons matchs la raison c'est est-ce qu'on lui laisse une chance de nouveau en championnat vu que c'est un gros match on peut hein on peut après du parchi il fait de très bons matchs une petite conférence de presse j'irai rapidement à mi-septembre petit à petit on s'approche de la sortie d'FM on s'approche à FM dans deux mois et demi à peu près après je sais pas je sais que maintenant les saves sont passables d'un FM à l'autre mais vu qu'on change de moteur de jeu est-ce que ce sera le cas aussi ici je ne sais pas du parchi il est sur une note de 7-20 en général sur les skis 7-22 Karolewicz pardon on va partir comme ça par contre j'ai pas de mieux que Fressange Fressange allez on est à domicile c'est intéressant de gagner contre que Villers-Roux en métropole c'est récupéré il y a un ami ouvre le score il n'aura pas fallu trop d'occasion premier tir but alors il faudrait essayer d'atteindre le score aussi parce que Villers-Roux en métropole ce n'est pas une petite équipe on le sait c'est le haut du premier ça a failli être une superbe frappe de Coberle ce n'est pas cadré dommage Amami Amami qui met le doublé Amami il fait le job Omar Amami vraiment vraiment pas mal on arrive à le garder l'année prochaine c'est bien défendu ça heureusement ça nous permettrait d'avoir 10 points d'avance sur le troisième il y a beaucoup de corners forcément un jour ça allait rentrer dommage dommage avec Coberle nous aussi il faut qu'on fasse pareil sur corners ça pourrait être bien le triplé d'Amami c'est bien aller Coberle si tu peux mettre un race et worst offer ce qui tire ça tape les montants peut-être gagner un peu de temps pour éviter d'avoir trop d'occasion à gérer le roi qui a fait deux passes décisives aussi mine de rien on est plutôt bien pour le moment dans le match Amami qui perd la balle dans une position un peu dangereuse mais le tir n'est pas cadré probablement qu'il cadre pas beaucoup de tirs parce que probablement c'est un tir cadré un but et c'est l'heure des 157 occasions de de Quevillerou en métropole on essaye de calmer tout ça Hisoko récupéré par l'OEI voilà passe de l'OEI catastrophique il a fait deux passes décisives mais celle-là c'est une troisième un limite on est un peu inexistants sur cette deuxième période on va faire des remplacements maintenant Abriel on va mettre Fressange pas de Duparchi je suis désolé Carol Levitch on va peut-être arrêter les mots en faisant ses changements c'est bien que l'action s'arrête il faut qu'on récupère la balle au moins c'est bien Phyton il n'y avait pas de bêtises l'OEI un mamie oh dommage on a mené bien et c'est un peu plus tendu quand même là sur cette fin de match on a demandé à l'équipe de se concentrer la qualité des passes la qualité des passes est un peu catastrophique l'OEI ne se te plaît pas de bêtises une dans un match où tu fais deux passes décisives ça passe deux ce sera plus compliqué un Phyton Fressange dommage ils sont désemparés par les commentaires sérieux mais ça me semblait convenir moi le concentrez-vous on va vous encourager alors pas non plus Phyton pour Worsdorfer Phyton Worsdorfer voilà oh dommage carton rouge enfin carrément alors tactique on va faire comme ça on va se mettre en équilibré on va tenir jusqu'à la fin du match où ça passe c'était tendu comme match on a gagné on a gagné mais ça a été tendu pas sûr qu'on mérite tant que ça la victoire heureusement qu'Amami a été on fire et pour le dernier match de l'épisode on va affronter Le Mans c'est parti c'est parti mavouniakuka L'esprit j'avais presque oublié déjà j'ai fou il avait un tel début de saison il avait fait un tel début de saison et donc c'est parti B Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avantage sur le Mans et après on devra jouer contre Dijon à domicile. C'est vrai que Mavuni à Kuka il a fait un très bon début de saison. On va partir comme ça. On va voir ce que ça va donner. Et le Mans ils ont des spectateurs. Comparé à nous même influence à la MMA Arena. Ce souci a changé de mot effectivement. Je ne sais pas. Allez. La balai au Mans. On va essayer de la récupérer. Oula le tac le glissé complètement raté. Normalement ils ont du mal à avancer. Oula. Mais là ils peuvent faire une percée. L'arrêt du parchi. Et corner pour le Mans. Et ouverture du score. On va encourager. On ne va pas encourager si on se prend un but là tout de suite. Non c'est bon. On va encourager les joueurs. On va essayer de faire quelque chose. Ça pour le moment on se fait un peu rouler dessus. Penet. Arrêtez par du parchi. Du parchi. Il fait son job. Si on pouvait ne pas encaisser sur corner. Nouveau coup franc direct. Très bien placé. Et ça sort cette fois. On se fait surdominer par le Mans. Pas un seul tir pour le moment pour nous. Pas quelque chose qui nous ressemble. C'est sûr qu'on ne risque pas de marquer si on n'a pas d'occasion. Il faut déjà être content de ne perdre que 1-0. Dans le ballon. Peut-être les empêcher de centrer. On va demander plus aux joueurs. Personne ne fait un bon match chez nous. Quand on voit les notes, c'est un peu une catastrophe. On va faire les remplacements. Mammy. Matujani. Worsdorfer. On va mettre Stuttit. Les trois joueurs offensifs. Enfin pas au niveau défense aussi. Mais bon on perd. Donc on va changer les trois milieux offensifs. Pour tenter de relancer un peu l'équipe. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose dans ce match ? C'est la première fois qu'on se voit avec la balle je crois. Magunia Kuka. Outils. Et on égalise. Premier tir cadré. Qui nous permet de gratter un point à priori. Cinq cartons jaunes quand même. Et Valenciennes aussi. Qui se fait égaliser par Nîmes. On a failli encaisser sur corner. Ça aurait été dommage. On fait match nul 1-1. Ce qui est un très bon résultat au vu du match. Vu comment c'était parti. On était parti pour perdre 2-3-0. On fait match nul. Nîmes n'en profite pas en faisant match nul également. Et voilà pour cet épisode je vais juste. Féliciter les joueurs. On va faire un point sur les prochains matchs. On a déjà le prochain c'était contre Dijon. Regardons ça. Donc on va jouer Dijon qui est 9ème. Bon on l'étape en coupe. Et Valenciennes qui est 6ème. Au moment on est toujours 1ers. On espère continuer comme ça. On a gagné tous nos matchs à domicile en plus. Et on se quitte là. Et on se retrouve dès demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.